Bonjour et bienvenue à Entre nous, cette émission spéciale où, entre jeunes, on parle de santé mentale. Je m'appelle Étienne Lefebvre et ensemble, on va explorer huit troubles de santé mentale, avec huit invités différents, afin de trouver des pistes de solutions. Aujourd'hui, on reçoit Justin, avec qui on va parler de la santé mentale et des préjugés qui l'accompagnent. On va essayer de démystifier un petit peu les tabous de la santé mentale. Pour ça, on va aller voir la capsule de la Dr. Pagé à l'instant, qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Tout comme la santé physique, c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement de la personne, de l'humain, au quotidien. Donc, évidemment, la bonne santé mentale, ce n'est pas l'absence complète de problèmes ou de difficultés, mais par contre, c'est l'absence d'un trouble de santé mentale. C'est de maintenir des relations saines, puis d'avoir une belle qualité de vie au quotidien. Donc, souvent, ça va être un certain équilibre entre la santé physique, bien sûr, psychologique, émotionnelle, les relations sociales aussi. Donc, quand on est en bonne santé mentale, on est capable de facilement faire face au stress du quotidien, mais même aussi aux épreuves un peu plus grandes qui peuvent nous arriver dans la vie. C'est d'être capable de prendre des décisions éclairées, je pourrais dire, puis s'adapter facilement aux changements, aux imprévus aussi qui nous arrivent dans la vie au quotidien. Alors, il y a différentes caractéristiques d'une bonne santé mentale, entre autres la résilience émotionnelle, où on est capable de faire face, justement, à certaines épreuves, certains défis de la vie. L'équilibre émotionnel aussi, bien sûr, on ne peut pas être en parfait équilibre à tous les jours. On vit des émotions et c'est tout à fait humain de vivre des émotions, mais un certain équilibre dans notre vie en général. On a une estime de soi, une confiance en soi qui est positive. La plupart du temps, on a confiance qu'on va être capable de réaliser nos projets, nos objectifs dans la vie. Ensuite, on a une bonne capacité à établir des relations saines avec les autres, d'être satisfait aussi dans nos relations. La bonne santé mentale, c'est sûr que ça implique une certaine bonne autonomie au niveau affectif, puis éventuellement financier. C'est sûr que pour les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes aux études, on ne l'est pas nécessairement encore, mais éventuellement, on a une certaine indépendance au niveau financier. On est capable d'une bonne capacité d'adaptation. C'est vraiment important, l'adaptation au changement. Arriver à gérer, bien gérer notre stress au quotidien. Tous les jours, on a des petits ou des plus grands stress, donc on arrive à bien gérer ce stress-là. Avoir une bonne capacité à se concentrer, à être attentif, que ce soit dans nos études, au travail ou pour toute autre activité, on arrive à bien se concentrer. Et habituellement aussi, on est capable d'un bon sens de l'humour, que ce soit pour rire parfois de nous-mêmes, de nos petits travers, que pour rire ensemble dans nos relations au quotidien, dans nos relations sociales. En fait, quand on est en bonne santé mentale, on a peu de symptômes, on fait peu d'insomnie, on n'a pas de problèmes de sommeil, on va avoir un bon appétit. On a peu de symptômes qu'on appelle psychosomatiques, soit des maux de ventre, parfois des nausées, des maux de tête, mais qui ne relèvent pas d'un problème médical, physiologique. Souvent, on va avoir une bonne pratique pour prendre soin de soi, que ce soit à travers l'exercice physique, des respirations profondes, du yoga, de la méditation, peu importe, on prend des moments pour prendre soin de soi. On va avoir un esprit qui est ouvert aussi et tolérant aux autres, à la différence chez les autres. On veut comprendre, on est ouvert à communiquer avec eux. Puis aussi, on va être quand même optimiste dans la vie positive, pas porter des lunettes roses, mais quand même être optimiste qu'on va réussir à avoir un bel avenir et à réaliser nos objectifs, nos projets. Malheureusement, souvent, il y a des préjugés, même assez tenaces qu'on peut voir dans la société, dans la population, à propos des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et ça, c'est bien malheureux, c'est bien triste pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre comme préjugés souvent et qu'on devrait essayer de changer? Bien, souvent, on va penser que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ce sont des gens qui sont faibles, par exemple, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de discipline pour être capables de s'en sortir, pour être capables de retourner aux études ou au travail. On va penser même qu'ils peuvent être dangereux, que ce sont des gens qui peuvent être violents, qui peuvent être agressifs. Ça peut nous faire peur, donc ça fait partie des préjugés. On va penser que, sinon, si on ne pense pas qu'ils sont dangereux, on peut penser au contraire qu'ils ont toujours besoin d'être protégés, qu'ils sont vraiment très fragiles, qu'ils ont besoin d'être protégés. On voit ça parfois dans les familles, les parents qui surprotègent leurs enfants, leurs jeunes adultes qui ont des problèmes de santé mentale, au lieu de les laisser, malgré tout, développer leur autonomie. Donc, c'est ce qu'on va voir. On pense qu'ils ne seront jamais capables d'être indépendants financièrement, d'être capables d'être fonctionnels au travail ou lors d'un retour aux études. On peut aussi se sentir coupable, aussi, par rapport à eux, surtout pour la famille, les parents. Souvent, les parents vont vivre beaucoup de culpabilité quand leurs jeunes ont des problèmes de santé mentale. Il peut y avoir un déni aussi des défis réels qui apportent quand même des problèmes de santé mentale. C'est sûr que tant que la personne n'est pas stabilisée, qu'elle ne reçoit pas le bon traitement, il y a vraiment des défis à tout ça. Et on peut, des fois, être dans le déni de ces défis-là. On peut penser que ces gens-là aussi se positionnent davantage dans un rôle de victime, puis à cause de ça, qu'ils ne s'en sortiront pas, qu'ils vont rester dans cette position de victime. Il y en a même qui pensent que certains vont simuler des problèmes de santé mentale pour ne pas avoir, par exemple, à travailler. Ils se retrouvent en arrêt de travail. Ils ont un revenu à ce moment-là en arrêt de travail. Et certains pensent qu'ils font exprès de rester là. Alors, je peux vous dire que j'en ai vu énormément de gens qui avaient des problèmes de santé mentale, qui étaient en arrêt de travail. Et tout ce qu'ils souhaitaient, c'est d'aller mieux pour pouvoir retourner travailler. Ça, c'est certain. Souvent, ces gens-là aussi vont un peu manquer. En fait, on va penser qu'ils ont peu de crédibilité. On va avoir de la difficulté à avoir confiance en eux, à croire en eux. Donc, ce sont toutes des façons, je dirais, qu'on peut avoir des préjugés par rapport aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. et ce serait vraiment important d'arriver à briser ces tabous-là sur ces préjugés-là. Et de quelle façon on peut le faire, de briser les tabous? C'est sûr que, d'une part, c'est par la sensibilisation, vraiment sensibiliser la population, la société à ce que c'est. C'est quoi des problèmes de santé mentale? C'est quoi être en dépression majeure? C'est quoi avoir un trouble d'anxiété généralisée? Avoir un trouble bipolaire? Peut-être même avoir un problème de schizophrénie. Donc, de sensibiliser, d'éduquer les gens, de leur apprendre ce que c'est. On n'est pas plus étrange pour autant. Une fois qu'on est stabilisé, on peut tout à fait retourner aux études ou retourner au travail. Parfois, ça se fait de façon progressive, mais c'est correct. La personne qui reçoit les bons soins, les bons traitements, autant au niveau médical que psychologique, psychosocial, elle va être en mesure, éventuellement, de réintégrer ses activités du quotidien et d'être capable de fonctionner au quotidien. Donc, en conclusion, être en bonne santé mentale, ça va vraiment au-delà d'une simple absence de troubles de santé mentale, comme on l'a vu. C'est vraiment un état qui est dynamique. Tout est en changement, tout est en mouvement. Quand je parle de stabilité, c'est pas qu'on est fixe et on ne bouge plus et tout s'arrête là. Il y a des mouvements dans la vie puis il y en a pour tout le monde. C'est humain qu'on ait des problèmes de santé mentale ou non. Donc, c'est important de comprendre qu'on doit être à l'écoute des gens qui ont certaines fragilités. Puis aussi que, peu importe les problèmes de santé mentale, on a toujours une personnalité aussi. On a des traits de personnalité. On a nos forces, on a nos fragilités aussi. Ça, c'est pour tout le monde. Et je pense qu'il faut faire une nuance entre ce qui appartient aux problèmes de santé mentale et ce qui appartient à la personnalité propre de la personne qui peut en vivre. Donc, on a appelé que la santé mentale, ça s'obtient avec un bon équilibre de santé physique, de santé psychologique, de santé émotionnelle et de relations sociales. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Justin, pour parler de tout ça. Je suis extrêmement content d'être là. J'ai vraiment hâte d'en entendre plus sur tes perceptions parce que tu n'es pas un expert, je ne suis pas un expert. On va voir jusqu'où on est capable d'aller dans la santé mentale pour simplement en parler et enlever les tabous. 100 %. Super. Donc, dis-moi, Justin, comment tu ferais pour faire la différence entre un simple problème de la vie de tous les jours et un problème de santé mentale? Comment je ferais? Je te dirais que si je me base sur mon expérience, j'ai l'impression que quand je vis une période de stress ou une période de tristesse ou whatever, j'ai l'impression que je vois le bout. OK. J'ai peut-être de la misère à l'atteindre, mais je vois le bout. Quand tu es dans une période de dépression ou quoi que ce soit, je pense que c'est ça le problème, c'est que tu ne vois pas le bout. Tu as l'impression que tu es pris, c'est comme si tu as l'impression que tu es, mettons, sous l'eau. Tu es sous l'eau, tu es dans une piscine, tu es complètement sous l'eau et tu sais nager, tu sais que tu peux t'en sortir, mais sur le moment, tu n'es pas capable. C'est un peu comme si tu étais en dessous de l'eau, tu vois que tu montes, mais tu n'atteins jamais la surface. Exact, 100 %. Tu as beau nager de toutes tes forces et de tout donner, tu n'es pas capable de l'atteindre. Je te dirais que c'est là que tu vois la différence entre les deux. C'est vraiment beau ça. Je me l'imagine et c'est facile pour moi de concrétiser ce que tu dis. en fait, parce que tous les jours, on va avoir des difficultés, des émotions qui peuvent varier, mais comment savoir si on a vraiment un problème? C'est parce que c'est récurrent et malgré les efforts qu'on met, on n'y arrive pas. 100 %. Puis quand ça, ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Qui tu vas voir? Tant ça, ça m'arrive. Qui je vais voir? Bien, c'est sûr que mes parents ont toujours été extrêmement présents pour moi. mon père, ma belle-mère, ma mère aussi. Mais je te dirais qu'avec le temps, j'ai trouvé une façon de le régler seul. Moi, en fait, quand je vis des passages comme ça dans ma vie, je me réfugie dans la musique. C'est vraiment ça que j'ai trouvé. Bien, toutes sortes d'art aussi, que ce soit la création vidéo, la musique ou quoi que ce soit. Donc, quand j'ai une période de stress ou que j'ai une incompréhension sur un sentiment que je vis à l'intérieur, je me plonge dans des textes, je l'écris. puis j'essaye... Comment je peux dire ça? Tu sais, genre, j'essaie de voir toutes les options, j'essaie de... J'essaie de m'aventurer toutes les options. M'aventurer peut-être. J'essaie de m'aventurer dans mon sentiment puis de le comprendre le plus possible à travers des textes ou même des fois que ce soit à travers des vidéos humoristiques, quoi que ce soit. On dirait que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé... C'est ma recette gagnante, moi, pour m'aider. Ça t'a pris du temps à la trouver? Oui, quand même. Quand même, ça m'a pris du temps. Je l'ai trouvé quand j'avais environ 12-13 ans. Je l'ai trouvé quand j'avais environ 12-13 ans. Quand j'étais beaucoup plus jeune, la recette que j'avais trouvée, c'était faire des tours de vélo ou de skate, whatever. J'aimais bien ça, j'allais au dépanneur, j'avais des petits moments puis je partais en vélo. C'est ça. Tu as trouvé ton truc à toi qui te fait du bien pour respirer, mais respirer mentalement aussi, un peu comme un exutoire. Sans d'autres. Est-ce que tu penses que toutes les passions peuvent servir comme ça de béquille? Je pense que ça dépend de la personne. Je pense que ça dépend de la personne. Je pense que oui, ça peut servir, mais à quel point? Ça, ça dépend toujours de la personne. Il y a des gens que pour eux, parler à des proches ou que ce soit un psychologue ou quoi que ce soit, ça aide énormément. et il y en a pour d'autres aussi que ça fonctionne moins. C'est ça. Moi, je fais partie des gens que ça fonctionne un petit peu moins. J'ai vu beaucoup de psychologues puis ce n'est pas quelque chose qui m'a aidé, mais dans tout ce qui est passion, tout ça, relationnel aussi, rencontrer des gens, partager des expériences similaires, c'est là que j'ai trouvé mon safe space. Ton safe space. Oui, mon safe space. C'est important, je pense, d'être connecté à soi-même, d'avoir un... En fait, de trouver l'endroit que ce soit un endroit physique ou mental où on peut se réfugier. 100 %. Pour réussir à faire la part des choses puis à savoir où est-ce qu'on en est rendu. C'est intéressant, c'est l'endroit mental. Oui. C'est important. C'est ça. Ce n'est pas obligé d'être physique. C'est une condition mentale dans laquelle tu te mets qui te rend confortable. Comment les gens autour de toi, ils t'aident? Tu m'as parlé de ta famille. De quelle manière ils t'aident? Ils ne m'ont jamais poussé. OK. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Dans le moment, j'ai vécu une grosse dépression qui est sur une couple d'années, moi, puis ils ne m'ont jamais poussé. Je n'ai jamais ressenti qu'il fallait que je sorte de ma dépression. J'ai toujours senti que le jour que j'allais être prêt, il allait être là. C'est de soutenir. C'est tellement important. Je veux dire, ça ne sert à rien. Si quelqu'un est en bas, ça ne sert à rien d'y crier après pour qu'il remonte. Il ne remontre pas, il va avoir peur. Ça ne tentera pas de monter en haut de l'échelle. Mais si tu es là et que tu te dis, regarde, prends ton temps, puis le jour que tu vas vouloir prendre ton courage à deux mains puis la monter à cette échelle-là, je vais être là pour mettre ma main si jamais tu manques une marche. Wow! Ça m'a donné des frissons. C'est des belles images que tu réussis à mettre dans ma tête. Ça serait quoi tes réflexes? Tu sais que tu vis un moment plus difficile. Ton premier réflexe, est-ce que c'est de t'isoler, d'aller en parler? Comment tu vis ça, en fait? Le premier, premier réflexe, c'est que j'ai peur. Très, très peur. Aussitôt que je ressens que je suis sur le bord de tomber, de retomber dans des mauvais pâtonnes ou quoi que ce soit, ça me fait extrêmement peur. Je deviens extrêmement vulnérable aussi. J'ai vécu une séparation il n'y a pas très longtemps puis j'ai repoussé beaucoup, beaucoup de la séparation. Je l'ai repoussé, je l'ai repoussé avant d'agir parce que j'avais peur de retomber dans des mauvais pâtonnes. Ça fait que, tu sais, c'est extrêmement selfish de faire ça. Donc au final, pour le bien de ma personne puis de la personne aussi avec qui je partageais une relation, j'ai mis fin à ça. Dis-moi, Justin, penses-tu que c'est normal de vivre des émotions, des grandes émotions, une montagne russe d'émotions? C'est n'importe quoi ce que je dis, c'est normal. On le sait tous, c'est normal. Bien oui, c'est normal puis c'est bénéfique aussi parce que c'est là que tu apprends à te connaître. Si on serait toujours sur une même longueur d'onde d'émotions, on ne serait pas on est-tu au final? J'ai l'impression de mon côté. Quand je monte dans des moments où je suis très impulsif, je suis très proche de mes émotions, je suis très, mettons, colérique parce que je suis au pique puis que j'ai vraiment accumulé des choses, bien je me rends compte de ce que j'ai à travailler. Je trouve ça quand même important au contraire. Puis tu me parlais aussi de l'influence de tes amis, l'influence des autres puis la dépendance affective que tu peux avoir. Est-ce que tu penses que tu devrais construire ton image puis la personne que tu es, ta confiance à travers les autres? Non, je ne pense pas. Je pense que ça part de soi. Je pense que c'est vraiment important. C'est correct de... C'est parce que je pense que la ligne est mince entre s'inspirer des gens puis de prendre les bons côtés des gens puis être un caméléon puis quand tu t'entoures mettons de quelqu'un puis tu deviens cette personne-là, tu deviens l'entourage. Je pense que c'est vraiment important de ne pas tomber dans ce pattern-là puis c'est un pattern que j'ai tombé une couple de fois. C'est ça, pas te faire influencer par les autres, c'est bien analyser, comprendre les bons puis les mauvais côtés puis choisir vraiment juste ce qui est bon pour toi. Exactement. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on est la personne qu'on est. Tu parlais du masque tantôt. On se met un masque puisqu'on se met tous un masque en société puis c'est normal, mais on se perd derrière ça aussi. 100 %. Est-ce que tu agirais de la même manière si tu avais une nouvelle positive ou négative? Aurais-tu le même processus? Oh, c'est intéressant ça. Je pense que si j'ai une nouvelle positive, je vais être moins impulsif. Je vais avoir une réaction moins impulsive. Je vais avoir une réaction plus moment présent. Je vais vraiment être dans le moment présent puis être comme wow, ce que je vis en ce moment, c'est tellement cool que si j'ai une mauvaise nouvelle, je vais vraiment beaucoup me projeter. Je vais être comme cette mauvaise nouvelle-là va m'impacter à quel niveau dans le futur puis dans le présent puis est-ce que dans le passé, j'ai fait de quoi en lien avec cette mauvaise nouvelle-là puis je vais partir dans des délires, je pense. Comment on ferait pour réussir à... Oui, à ne pas être impulsif, mais à voir du bon côté les mauvaises nouvelles? Parce que c'est facile quand on reçoit une bonne nouvelle, de s'asseoir un petit peu sur ses lauriers, d'être fier, d'avoir de la gratitude dans la vie puis d'être comme « Hey, c'est le fun! » Mais la mauvaise nouvelle, ça va naître à des mauvais mécanismes aussi de pensée. Fait que, t'aurais-tu un truc ou comment on peut faire pour voir les bons côtés dans quelque chose de négatif? Comment qu'on pourrait voir les bons côtés? Bien, tu sais, c'est sûr, il y a toujours un degré aussi de la nouvelle à quel point il y a négatif, je pense. Parce qu'il faut toujours évaluer quand même le tout. Bien, tu sais, mettons que tu vis une passe dépressive dans ta vie puis que tu t'en vas au skate park puis tu te casses le bras. Oui. Bien, c***** que c'est une mauvaise nouvelle, tu pourrais te dire « C'est le bout de la merde, c'est le bout de la merde. » Oui, parce que tu ne pourras plus faire le skate, tu ne pourras plus faire des sports. Je ne pourras plus rien faire, je suis un fan de dessin puis avec ce bras-là, je dessine, je ne peux plus rien faire, c'est pas drôle puis tout ça. Fait que tu peux le voir comme ça puis partir dans des délires où tu peux le voir aussi comme « Je pense que j'ai besoin d'un break puis la vie m'envoie un signe. » Ça va prendre une bonne 2-3 semaines où je vais être dans mon lit pour écouter des films Netflix. Bien, non, je vais apprendre à dessiner de mon autre main. Je vais être à l'école lundi dans deux semaines. Tu vas être rendu en bibex. Bien oui. Ah, c'est pas pire ça. Je pense que c'est ça l'important. Fait que c'est vraiment de se reposer puis d'être capable de dire « Ok, oui, il y a des mauvais côtés, mais quels sont les bons côtés? » Puis justement, pour voir une situation négative de manière positive, c'est de se rasseoir puis de trouver les bons côtés. De faire cet exercice-là, ça va te permettre de voir les bons côtés, oui. Mais je pense que c'est un mécanisme aussi de penser qu'on peut développer pour travailler notre positivisme. La docteure Pagine nous a parlé d'équilibre émotionnel. Oui. C'est quoi tes trucs quand tu vis tellement d'émotions? Des bonnes comme des négatives, justement. Tu ne sais plus faire la part des choses parce que, « Ok, tu t'es brisé le bras. » Là, tu disais « Hey, je vais devenir ambidex en dessin. » Mais tu t'es quand même brisé le bras. Puis peut-être que tu avais un concours de dessin ou je ne sais pas. Donc, comment tu réussis à savoir quelles sont les bonnes émotions sur lesquelles tu dois te concentrer, qui sont valides puis des émotions que tu dois peut-être laisser un petit peu plus de côté puis qu'ils sont usibles pour toi? Je pense que la première étape là-dedans, c'est de te laisser puis d'accepter que tu vis des émotions. Oui. Fait que laisser toutes les émotions que tu vis rentrer, de les vivre puis accepter que tu peux les vivre. Si tu as de la colère, vis-là. Si tu as de la tristesse, vis-là. Si tu as de la haine, vis-là. Whatever. Puis par la suite de les trier puis tout ça, puis de ne pas te perdre, je pense que c'est de faire une introspection aussi sur tes valeurs à toi aussi. J'imagine sur c'est quoi tu te bases puis je ne sais pas, c'est vraiment une bonne question. J'ai de la misère à me placer sur ça. Puis comment, si on verse ça un petit peu puis qu'on s'en va vers les relations, comment savoir qu'une relation est saine ou une relation est toxique? Parce que, tu sais, une relation toxique ne veut pas, on a du fun. C'est pour ça qu'on dit que c'est toxique aussi. Ça veut rester. une genre de dépendance. Mais c'est les « I » puis les « L'O » à l'heure extrême. Puis ça, ça n'amène pas à l'équilibre émotionnel. Donc les relations nous influencent dans notre propre équilibre émotionnel. Comment on fait ou ce serait quoi les signes, selon toi, pour t'ouvrir les yeux par rapport à une relation qui pourrait être toxique? Une relation qui pourrait être toxique? Il ne faut pas oublier qu'il y a une relation amoureuse dans la vie, même amicale ou quoi que ce soit. Surtout que tu rentres dans une relation avec quelqu'un, c'est supposé être un plus, c'est supposé être un moins à aucun niveau. Ça fait que si, moyennement, dans un aspect de ta vie, ça touche à un point négatif, ça l'amène de quoi de négatif dans ta vie ou ça l'amène un moins, déjà, peut-être qu'on ne peut pas tout de suite rentrer dans une conclusion que c'est toxique. Je veux dire, tu peux avoir une discussion, c'est vraiment important aussi la communication dans une relation. C'est correct aussi de ne pas s'entendre puis de travailler ensemble vers un point commun. 100 %, c'est vraiment important, mais je pense qu'on va qualifier une relation de toxique quand il y a un désir puis un vouloir de communiquer, mais que ce n'est pas entendu puis que ça ne change pas. Je pense que c'est là qu'on atteint quelque chose de toxique parce qu'en tant que tel, on est des humains puis on fait des erreurs puis on apprend puis on grandit. Si quelqu'un agit d'une façon dans une relation de couple, ou quoi que ce soit, s'il y a une communication puis que la personne travaille sur ça puis ça change, je ne pense pas qu'on peut parler d'une relation toxique, mais s'il y a à maintes et maintes reprises des discussions puis que ça ne change pas, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut qualifier une relation de toxique. Puis ce serait quoi tes trucs, disons que tu as une amitié qui est toxique, tu as du fun avec cette personne-là, mais tu le sais qu'elle te tire vers le bas, tu le sais qu'elle est peut-être dangereuse pour ton cheminement. puis tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Qu'est-ce que tu fais? Première chose que je fais, première, première chose que je fais, c'est que je prends un deux secondes pour être tout seul aussi sur ça. Je vais méditer sur la situation, à quel point ça impacte ma vie aussi, à quel point que j'ai l'envie. C'est comme arrêter de fumer au final. Si tu veux arrêter de fumer, mais que tu as... Tu sais, s'il faut que tu arrêtes de fumer, mais tu as encore envie de fumer, tu vas continuer à fumer. Fait que tu sais, es-tu prêt à faire ce move-là? Si oui, je pense qu'il y a des étapes. Je pense pas que l'étape, c'est de texter ton ami puis dire, yo, c'est fini, man. Moi, je veux plus qu'on se voit, tu es toxique. Je pense vraiment pas que c'est ça. Je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Je pense que c'est de mettre fin à cette relation avec cette personne-là. Je pense que c'est le moment de tout donner puis de ne pas avoir de regrets. Invite-le au resto. Aie pas peur aussi de rentrer dans le sujet puis de le dire ce qui te dérange la personne. Si c'est vraiment un ami important pour toi puis tout ça, au pire, il va comprendre puis ça va changer. OK, super. Puis, bon, la santé physique est tout aussi importante, on s'entend. Oui. Ça, ça, la santé physique nous donne des hormones dans notre corps qui sont comme la sérotonine qui vont nous donner du bonheur, qu'on va associer au bonheur. Est-ce que tu as déjà vu une relation entre ton sport puis ou une activité physique puis le bonheur que ça t'apporte? Je te donne un exemple. Moi, quand ça brouille dans ma tête, je vais marcher. Je ne suis pas un marcheur compulsif. Je n'aime pas aller marcher pour aller marcher pour autant. Oui, je comprends. Mais ça me fait extrêmement du bien. Puis quand je reviens de ma marche, je ne sais pas où je m'en vais. C'est un « nowhere ». Je mets mon manteau puis je pars. Puis c'est un sport. Je fais activer mon cerveau, je fais activer mon corps. Je trouve que ça aide beaucoup. Est-ce que tu as des exemples comme ça ou est-ce que tu pratiques un sport qui pour toi est un bon défoulement? Écoute, je pense que le sport que je pratique qui est comme un bon défoulement d'un certain sens, c'est l'ouverture de la porte de mon véhicule puis aller rouler. Parce que je ne fais pas vraiment de sport. Je fais du sport, oui, j'adore ça. Je fais du skate, je fais du snow. C'est des trucs que j'aime. Je joue au basket, mais c'est purement récréatif. Je n'en retire pas d'un certain sens un relâchement. Puis c'est bizarre parce que tous mes amis, il y a plein de monde à qui je parle qui sont comme, moi, quand je fais du sport, ça me libère, ça fait du bien. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne le vis pas ça. C'est ça. Je ne le vis pas. Moi, ce qui m'aide, c'est drôle, mais c'est de mettre la musique dans le tapis, une musique qui me parle. S'il n'y a pas juste une chanson pour une chanson, vraiment un texte qui me parle, ouvrir la porte de mon véhicule, mettre ma ceinture puis aller rouler sans regarder l'heure puis juste comme être avec ma tête, ça, ça me fait un bien fou. Est-ce que c'est normal d'avoir des préjugés justement par rapport à la santé mentale? C'est médicamenté. Comme tu viens de le dire, souvent à l'école, tu vas être mis dans un coin. C'est différent. Est-ce que tu as des préjugés par rapport à la santé mentale qui peut-être ont été infligés par la société? Je pense que comme tout le monde, c'est sûr, même inconsciemment, je pense que tout le monde inconsciemment, même quelqu'un qui dit « moi, je n'ai aucun préjugé » puis tout ça, je pense qu'inconsciemment, tu en as. Parce qu'on est dans une société où, oui, il y en a, puis c'est une société aussi avec les réseaux sociaux, la télévision, quoi que ce soit, tout ça, on se fait shooter de l'information de plein de points de vue différents, de plein de personnes différentes. C'est sûr qu'on se construit une espèce d'opinion autour de ça. C'est sûr qu'on est sujet à avoir des préjugés. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal de la façon qu'on en parle j'aurais tendance à dire que oui, quasiment, vu que toute la société, mais non, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait. Puis comment on devrait combattre cette stigmatisation-là? Comment on devrait combattre ça? Bien, tu l'as dit tantôt en en parlant. Oui. Puis, mais ce n'est pas juste d'en parler. Ce n'est pas juste d'en parler, parce qu'il y a une différence entre en parler puis que ça soit médiatiquement correct puis d'en parler parce que tu veux montrer que tu es au courant du sujet puis pour te valoriser. Donc, c'est d'en parler mais en étant intègre avec soi-même puis en respectant ses limites. En respectant ses limites puis de ne pas en parler pour montrer que moi, je suis au courant des choses puis je veux te montrer puis en te valorisant. C'est d'en parler pour vraiment apporter une différence. Oui. Je pense que c'est ça qui est important. Apporter ta propre expérience comme tu fais aujourd'hui pour essayer d'aller aider quelqu'un d'autre qui va faire la même chose en en parlant puis en en parlant. Si tu serais capable de revoir le jeune Justin par rapport à ses préjugés-là, le masque, toutes les émotions que tu vas vivre dans les prochaines années, c'est quoi que tu lui dirais à Justin-là? Il ne me croirait pas mais je lui dirais que la vie est belle. Mais même, il ne me croirait tellement pas. Le petit Justin, il ne voyait pas ça comme ça. Non. Pour lui, il n'y avait pas grand-chose de beau dans la vie puis il n'acceptait pas qu'il pouvait être heureux. Il n'acceptait pas le bonheur. Je pense que je dirais un truc aussi simple que je le regarderais dans les yeux puis je dirais la vie est belle mon gars puis elle vaut la peine d'être vécue. Continue. Lève-toi chaque matin puis continue de sourire parce que ça, ça va tellement t'amener loin dans la vie. C'est un super pouvoir. Ça n'a aucun sens. C'est sous-estimé. Sous-estimé, sourire. Oui. Wow. OK, super. Écoute, c'était vraiment pertinent de t'avoir. Je suis pas incontent. J'ai plus de temps. J'avais plein d'autres questions mais merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Étienne. Je suis vraiment content d'avoir venu. J'espère que tu as aidé des gens à la maison. Si vous avez des problèmes de troubles de santé mentaux, vous connaissez quelqu'un qui est aux prises avec de tels troubles, le truc, c'est d'en parler puis d'aller chercher des ressources. Donc, merci beaucoup à la maison puis on se revoit pour un prochain épisode de Entre nous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501